Alors, bien retrouvé mes amis, on a gagné, on devait gagner, on a gagné, on laisse tomber la forme, la beauté du jeu, qu'il n'y avait pas un match, pas beau à voir, parce que l'Inter ne souffre pas, on ne se rappellera pas l'Inter, on doit toujours souffrir ces matchs comme ça, il n'y a rien à faire. Une position de balle est stérile, en même temps, le Cavalier est trop lent, et eux nous pressaient très haut, mais bon, bref, une équipe qui a rétrogradé ce balle combien de matchs, on a du mal, peut-être parce qu'on a gagné absolument pour la Champions League, ce qu'ils voulaient, mais bon, trop lent, trop lent, trop lent. Politano, avant de marquer le match, le but, il ne me plaisait pas trop, parce qu'il ne combinait rien du tout, mais bon, c'était trop lent, quoi, c'était possession des balles, 70 personnes, moi, pour rien faire, j'ai toujours le même problème. Bref, on a trouvé le but, on devait gagner le match, on l'a gagné, après, c'est vrai, 17 corners, il a fait déjà des bons arrêts le goal du Kievo, mais on est resté assez l'une de la fin, qui ont été 1-0, ils sont restés à 10, on ne peut pas rester 1-0 avec une équipe pareille, avec tout le respect pour Kievo, mais qui sont retourgradés, qui jouent avec des jeunes, on devait tuer le match, on a du mal. Heureusement qu'à la finale de saison, on a 4 points face Milan-Rome, donc il faut encore une victoire pour y aller en Champions, même si on a deux nuls, ça pourra suffire, parce qu'il y a une case d'égalité avec Roma-Milan, c'est l'Inter qui passe, et donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Pour la forme, la beauté, on laisse tomber, je trouvais la chose plus belle, c'était l'Astendigo Méchon, qui est Saint-Cyro a réservé à Pellissier, qui est un mystère terme à sa carrière, 22 ans, toujours passé à Kievo, donc tout le stade s'est élevé, et quand il est rentré, et à la sortie aussi, il a donné son maillon, ses shorts, ses chaussettes au public, il a été applaudi pour tout le stade, c'était une très bonne chose. Donc, on devait gagner, on a fait mission accomplie, mais bon, quelle souffrance ! Le jeu, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'éthique, c'est vrai pour les joueurs qu'ils ont des problèmes, ils ont peur, ils sont bloqués, il n'y a pas une manœuvre fluide. Avec Naples, c'est un match différent, parce qu'on perd, mais on aura des espaces, on aura d'autres choses, ce n'est pas l'équipe qui va se refermer derrière, donc de son côté-là, ça va être un match un peu mieux. Après, je ne sais pas si on va gagner, en tout cas, on a le besoin de notre main, il suffira de gagner avec l'Empoli, qui est un match difficile face à Torino, mais ils se jouent tous l'Empoli et Torino, et après, l'Empoli vient jouer chez nous. Parme a perdu 3-0, donc il n'est pas tranquille non plus, parce que si l'Empoli gagne, quand Torino, Parme va jouer à Rome, il ne sera qu'à 2 points d'Empoli à 3, je ne sais pas, donc c'est un match, donc voilà, pas facile pour la Rome non plus. Le dernier match à Rome, parce que Parme, il joue ses dernières chances, on verra, c'est compliqué. Et l'Empoli, ce n'est pas facile à le battre, pour se sauver, ce sera difficile à le battre. C'est une équipe joueuse, il y a de bons 2 millions de terrains, il y a Benacer et Traoré, il y a Caputo qui plante, il y a Farias qui fait un bon final de saison, ils ont dit Lorenzo qui pousse bien, donc il faut faire gaffe à ce match-là. Donc, Dimanche, qui ne m'en veut pas les amis de l'Empoli, j'espère que Torino va emporter à l'Empoli quand le salon sera tranquille. Autrement, ce ne sera pas un match facile, parce que toi tu dois gagner et tu dois se sauver. C'est sûr qu'ils ne seront plus des espaces, donc ils devront jouer, ils prendront leurs risques, mais ça ne va pas être évident. Et ça va vite en contre. Donc voilà, le match, il n'y a pas grand chose à dire. Demain, quand je pars, je vais faire une vidéo pendant la route, comme ça, un peu plus long, et vous me ferez comme ça un peu de compagnie pendant mon voyage de retour. On est arrivé à 2 euros, Spalletti a une conférence de presse à attaquer toute la presse, comme la Gazette, la Corée des Sports, il n'y a pas tout le temps. Quand tu as compté, c'est fait les gars à signer, c'est officiel quand tu l'as pas dit, mais c'est officiel quand tu as signé. On s'est passé quatre ans, trois plus un. Voilà les gars. Je vous dis demain, toujours Inter.